Chers frères, chers cheminants envers Allah, c'est un plaisir de vous rencontrer encore en ce jour béni du vendredi pour parler de deux vocables, de deux mots d'une importance capitale dans l'islam. C'est Al-Istighfar wa Tawba et les gens ont tendance à les confondre. Al-Istighfar c'est la demande de pardon, c'est le fait de demander pardon à Allah. Al-Istighfar c'est le repentir. La différence entre deux, comme je dis souvent, c'est comme quelqu'un qui a certaines blessures qui ne nécessite pas d'une intervention chirurgicale, qui ne nécessite même pas d'aller aux urgences. Mais il suffit d'une boîte à pharmacie, quelques médicaments, du mercure chrome ou bien de l'alcool pour pouvoir régler ce problème-là. Donc c'est ça qu'on appelle Al-Istighfar. Mais s'il s'agit maintenant d'une intervention chirurgicale, d'une amputation, d'une dialyse, de la chimiothérapie, des trucs comme ça, ça c'est ce qu'on appelle Al-Tawba. Donc Allah il a dit dans le Coran Donc Allah pardonne à ceux qu'il veut Tous les péchés sauf celui qui cherche, qui lui trouve un associé. Il dit celui qui cherche un associé à Allah. Et vraiment il a commis un péché énorme. Donc c'est dans sur tout Nisa. Qu'est-ce que cela veut dire ce verset ? Ce verset est un ou deux versets. Ceux qui essayent de l'expliquer, l'expliquent de la manière la pire. Pourquoi ? Parce qu'ils confondent la miséricorde d'Allah et le péché. Or, Sayyidina Bilal avait dit à Sayyidina Khalid ibn Walid Donc l'islam efface tous les péchés qui l'ont présenté. Donc il suffit de se présenter devant Allah, devant son prophète ou bien devant le représentant d'Allah ou de son prophète pour prononcer la shahada, pour demander un pardon exclusif à Allah pour voir tous ses péchés effacés et dans les meilleures conditions. Donc, alhamdoulilah, beaucoup disent que Allah ne pardonne pas à l'association. Or, Allah, il pardonne l'association. Mais comment ? C'est-à-dire qu'un autre péché qui est autre que l'association nécessite seulement, astagfirullah. Mais quand il s'agit de l'association, il faut obligatoirement ce qu'on appelle Al-Tawbah. Al-Tawbah, c'est quoi ? C'est le regret qu'on a dans le cœur. Le fait que ce que tu as fait comme péché te fasse mal dans le cœur. Et ensuite, le fait de ne plus retourner à ce péché-là. Et le fait aussi de redonner aux ayants droits les choses que tu avais prises forcément et par injustice aux autres. C'est ça, Al-Tawbah. Donc, il y a des péchés comme l'association d'Allah. Si tu les fais, tu es obligé de faire Al-Tawbah. C'est ça qui pardonne ce péché-là. Mais tous les péchés, Allah peut pardonner par Al-Astaghfirullah. Si tu fais Astaghfirullah, Allah te pardonne. Donc, ce qui justifie cela, c'est qu'il y a des sahabas du prophète, il y a des grands hommes de l'islam qui, avant d'embrasser l'islam, ont fait l'association, ils ont adoré des idoles, ils ont fait des erreurs qui nécessitent Al-Tawbah. S'il suffit de faire Al-Tawbah, Allah te pardonne. J'ai même approfondi la réflexion pour y offrir. Mais, par exemple, les Français, les Européens, les Occidentaux qui sont nés ici, ils sont au-dessus même de l'association. Ils sont dans ce qu'on appelle l'existentialisme. Ils disent que Dieu n'existe pas. Donc, celui-là, si tu lui dis qu'Allah pardonne tous les péchés, et il ne pardonne pas l'association d'Allah, un shirk, mais quelle est sa part dans l'islam maintenant ? Donc, si tu leur dis ça, mais c'est fini, ils ne vont plus rentrer dans l'islam. Or, c'est toi qui les as chassés de l'islam. Ce n'est pas l'islam qui les a chassés. C'est ta mauvaise compréhension du Coran qui a chassé les frères-là de l'islam. Et un verset, justifie cela, c'est le verset dans Soura Tuzumar, où Allah, subhanahu wa ta'ala, dit au prophète Mohamed, dis à mes serviteurs, qui ont fait des péchés énormes, qui ont transgressé mes lois, qui n'ont pas fait ce que j'ai demandé, et qui ont fait ce que j'ai interdit, dites-leur, dites-leur, qu'ils ne se décroient jamais de ma miséricorde. Pourquoi ? Parce que, Allah pardonne tous les péchés, dans leur totalité complète, absolu, tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter, qu'Allah dit qu'il pardonne tous les péchés, et quelqu'un cherche des restrictions, des frontières et des limites à ce tout-là. Allah, il dit, « Il pardonne tous les péchés. » Les péchés qui se pardonnent, par « Astavroulas », il les pardonne, les péchés qui se pardonnent par « Attawba », il les pardonne. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas le droit de faire. Lui, il est le grand pardonneur, qu'il nous pardonne, et il est celui qui a la miséricorde, subtil, la miséricorde efficace, qui peut trouver tous les péchés du monde et les effacer. Je dis souvent aux frères, pour terminer, que la miséricorde d'Allah, c'est une mère, mais c'est une mère qui engloutit tous les péchés qui rentrent dedans. C'est une mère qui engloutit, qui fagocyte, qui démolit, qui rend néant tous les péchés qui rentrent dedans. Donc, le paradis est très vaste, chère frère. La miséricorde d'Allah est infinie et immense. Nous avons tous, tous les êtres humains, toutes les créatures, on leur part dans la miséricorde d'Allah. Ne fermons pas les portes de la miséricorde et du pardon d'Allah à ses serviteurs. Donc, c'est ça qu'on voulait partager avec vous. La dernière chose, c'est que c'est un conseil, surtout aux jeunes, parce que nous sommes à la veille d'élections au Sénégal. Donc, nous apprenons tous les jeunes au calme, à la sérénité, à la retenue et surtout à la réflexion d'être intelligents. Parce que tout ce qui se passe comme grief, comme problème, ça va retourner sur eux et sur leurs parents. Si tu es un adulte et tu te fais tuer ou bien tu te fais blesser dans ces événements-là, tu perds avec ta famille. Si tu es jeune, tu te fais blesser, tu te fais tuer dans ces événements, ta famille perd. Tu vas créer des problèmes jusqu'à la fin des temps. Si on t'emprisonne, tes parents seront dans la tristesse, dans la galère, dans des problèmes jusqu'à ce que tu sortes. Il y a des gens qu'on avait pris dans les premières élections. Ils sont toujours en prison. Et les gens pour qui ils se battaient sont dehors et ils viennent ici dans les hôtels. Donc, faites attention, réfléchissez, soyez intelligents. le jour J, si vous avez vos cartes d'identité, allez voter. Après avoir voté, restez chez vous, buvez votre thé, mangez votre tchèboudienne et restez calme et zen. C'est l'essentiel dans la vie parce que sans la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Je parlais à un frère, c'est un Ivoirien. Souvent, ils viennent ici nous voir et on partage la Hadra. On va juste se voir Inch'Allah dans quelques instants. Ce frère-là, il m'a dit on est resté combien de temps sans faire la prière de vendredi en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la guerre. Il y avait la guerre. Et quand il y a la guerre, il n'y a pas de prière, chers frères. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière de vendredi. Il n'y a pas de Hadra le Jouan. Donc, c'est dans la paix seulement qu'on peut évoluer, qu'on peut pratiquer notre religion. Le Sénégal, je dis souvent aux frères que le Sénégal, c'est un pays dont la seule et unique richesse, ce sont ces hommes. C'est la paix. La richesse du pays, c'est la paix. Que, vraiment, chers frères, ne détruisons pas notre richesse, notre force qui est la paix. Et il n'y a pas autre chose que la paix. Parce que tout ce que tu as, et si tu n'as pas la paix, tu vas laisser cette chose-là ou bien tu vas vendre cette chose-là pour aller chercher la paix. Donc, nous, Allah nous a donné la paix. Nous vivons ensemble. Nous vivons dans de bonnes conditions. Nous sommes tous une famille. Le Sénégal, c'est une seule famille. Donc, Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa akhiru da'wana anil hamdoulillahi rabbil alamin. Donc, aujourd'hui, m'achallah, le frère Racinelli est en voyage. C'est le frère pape Nongo d'Ukouré, l'ouvrier qui faisait le jus aujourd'hui. C'est lui qui nous a vraiment assistés pour l'enregistrement de la vidéo. Le frère Mohamed est pris dans son travail. Donc, qu'Allah assiste tout le monde. M'achallah. Nous nous préparons aussi pour la journée de Mame la Hadj Mohamed m'achallah. Dans les jours qui vont venir, on va faire des vidéos pour parler de lui, parler de son histoire, mais aussi préparer la journée du 14 au Sénégal, du 15 ici à Paris, à la Grande Mosquée de Paris, mais aussi le 19 à Bilbao, Baracaldo, en Espagne avec les frères là-bas. Que nous nous assiste et nous aide par la baracule du prophète Mohamed sallallahu alayhi sallam wa akhidu alawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.